On va parler de stérilisation. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la stérilisation. Alors, elle fait partie d'une grande playlist sur la consommation. On avait fait sur stériliser au four, on avait fait sur mieux conserver avec des sous videuses. Voilà, j'adore tout ce qui est technique traditionnelle de conservation. C'est vrai que les anciens trucs comme la stérilisation, les gens de ma génération ou plus jeunes se disent « à quoi ça sert ? À quoi ça sert de stériliser ? » Alors, on va essayer de répondre à tout ça en vous expliquant des trucs. Comment ne pas se tromper, comment ne pas rater ces stérilisations. Voilà, on en a fait certaines qui ont loupé pour montrer quels sont les bons gestes à avoir. Et surtout, à quoi ça sert ? C'est parti ! Alors, cours rapide sur la stérilisation. Évidemment, vous avez deux grandes méthodes. La pasteurisation, c'est à moins de 100 degrés. Ça doit être conservé au frigo et ça ne se conserve pas très longtemps. C'est très très utile, mais ce n'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui. La stérilisation se fait des fois à plus de 100 degrés. Ici, notre stérilisateur Domo est à 100 degrés. Il faut des pots spécifiques et ça se conserve beaucoup plus longtemps. Alors, pourquoi stériliser ? Alors, on me pose souvent la question. Et alors, quand je préparais mes vidéos, on me dit « mais pourquoi tu stérilises ? » En fait, c'est absolument génial de stériliser. C'est une méthode de conservation à long terme sans produits chimiques. C'est une première chose. Vous avez plusieurs méthodes. À la saumure, donc de l'eau salée, vinaigre et alcool sont également très répandues. J'ai voulu faire à la saumure ce qui est le plus facile à faire. Et vraiment, avec un stérilisateur, vous savez faire des très très grandes quantités. D'où la taille du stérilisateur, évidemment. Donc, l'idée, c'est de conserver des grosses quantités, de mettre tous vos pots, de mettre de l'eau et de mettre pendant une heure à 100 degrés. C'est tout. Il n'y a que ça à faire pour stériliser. Alors, la méthode de la stérilisation évite en fait la congélation. Alors, vous avez déjà entendu dans nos vidéos, on la mettra dans la description si vous voulez, ainsi que des articles en rapport avec la stérilisation et des chaînes YouTube que j'ai beaucoup appréciées à ce sujet-là. La congélation, même si vous la mettez sous vide, ce qui parfois peut me déplaire dans la surgélation, dans la congélation de vos aliments, c'est que vous tuez fatalement des bactéries quand vous mettez au surgélateur. Mais alors, l'utilisation est beaucoup plus complexe. Le meilleur exemple sont les haricots verts. Avez-vous déjà essayé de congeler des haricots verts et puis de les dégivrer et de les cuire ? C'est pratiquement impossible. Certains légumes ne supportent pas la surgélation. Donc à ce moment-là, la stérilisation, c'est le meilleur système. Un magnifique exemple, des prunes. Vous coupez vos prunes, vous les lavez, vous les mettez à stériliser. Vous pouvez les manger comme dessert ou simplement préparer des tartes après. Donc que vous ayez un potager, des arbres fruitiers, que vous ayez également acheté en gros, en vrac, vos fruits et légumes, ça permet de conserver sans produits chimiques vos pots, vos conserves, vos aliments beaucoup plus longtemps, de ne pas gaspiller. Voilà. Comme ça, vous avez un peu le topo de ce que c'est une stérilisation totalement naturelle. Alors, je fais référence à un autre système qui est la lactofermentation. Donc j'ai découvert une chaîne YouTube qui est française, qui s'appelle, c'est une dame qui fait ça, je trouve ça absolument génial, ça s'appelle Popote et potager. Je mettrai le lien dans la description. C'est une dame qui expérimente des méthodes de conservation traditionnelles. Honnêtement, j'ai appris plein de choses. Alors, ça n'a rien à voir avec des produits, on est bien d'accord, mais quand on rencontre des chaînes YouTube absolument géniales, voilà. Je voulais juste renseigner ça, donc allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment très très bien fait. Donc, maintenant, les règles pour stériliser correctement. Que stériliser ? Évidemment, donc là on a fait du chou, par exemple, on a râpé du chou, etc. On l'a évidemment blanchi pour encore mieux le conserver et on l'a mis dans une saumure. Des légumes qui nous restaient pour ne pas les jeter, évidemment. On a mis du chou-fleur ici à l'intérieur. Et alors, on a montré aussi un exemple de ce qu'il ne faut pas faire lors d'une stérilisation. Aussi, un autre exemple, je reviens à ce que je disais, mais pourquoi stériliser ? Pour ne pas avoir trop de déchets, évidemment. Ça évite des sachets, ça évite la surgélation, ça évite plein de choses, mais ça permet également de réutiliser ces pots. Vous achetez des pots de qualité et quand ils sont secs, vous mettez vos noisettes dedans, vos noix de pécan, vous savez restériliser, vous mettez votre farine. En fait, c'est une utilisation et ça évite d'avoir trop de sachets en plastique, puisque de toute façon, à un moment donné, on espère qu'il n'y aura plus de sachets en plastique. Donc, la qualité des pots est importante. Là, on a pris différentes marques, des marques de qualité. On a du Fido, on a du Wake, il y a également du Parfait qui existe. Donc, important que vous faites une stérilisation. Tout d'abord, deux choses à savoir. Les pots doivent être propres. Lavées et propres et secs quand vous stérilisez. Deuxièmement, le joint, vérifiez qu'il est toujours, toujours parfait. Au cas où, ce sont des choses qui peuvent se recommander. Mais une stérilisation peut rater parce que vous n'avez pas nettoyé bien le joint, parce que vous n'avez pas bien nettoyé les bords. C'est quelque chose qui peut louper. C'est simple. Il faut juste respecter des métaux de travail quand vous stérilisez. Le meilleur exemple, c'est le chou ici. Quand vous le mettez, il faut presser au maximum pour faire sortir l'air, évidemment. Et puis, vous venez inonder simplement avec une saumure. Je rappelle rapidement, vous savez trouver les quantités. C'est vraiment, on va dire, un litre d'eau entre 15, 20, 25 % de sel pour une saumure. Donc, l'avantage d'un stérilisateur ici, c'est que vous placez vos pots. Voilà, on va vous prendre un exemple. Vous placez vos pots. On peut aller entre 7 et 14 pots selon la quantité. Écarter les biens. Ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, l'idée, effectivement, c'est que vous veniez couvrir d'eau. Et pour la plupart, vous avez donc ici un thermostat. Voilà. Vous allez jusque 100 degrés maximum. Une minuterie et évidemment, une mise en fonctionnement. C'est extrêmement simple. En fait, il faut imaginer que c'est une très grande casserole avec une minuterie. Donc, en fait, quand vous avez mis vos pots et l'eau, vous laissez travailler le stérilisateur. Donc, c'est ça. J'essaie d'expliquer. C'est rapide, pas cher, c'est pas compliqué, c'est rentable, vous avez moins de déchets. Donc, juste la méthode à avoir, les réflexes à avoir pour stériliser vous fera économiser énormément d'argent. Alors, j'avais également eu une remarque d'un monsieur en magasin qui m'avait dit « Ok, j'achète un stérilisateur, très bien, ok, mais bon, je vais m'en servir trois mois par an. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec mon stérilisateur ? » D'abord, si vous le rangez à la cave pour plusieurs mois, nettoyez-le et laissez le petit robinet ouvert. Ça, c'est pour permettre une bonne ventilation, fatalement. Également, des grandes cuves comme ça, vous pouvez mettre du vin chaud dedans, par exemple. Quand vous faites des soirées, vous pouvez mettre une grande cuve de vin chaud que vous vous servez ici. Vous pouvez partir en vacances avec vos stérilisateurs ou faire un marché de Noël avec lui, aucun souci. Il y a également du ponche, donc c'est pour vous donner aussi des petits trucs. Si vous ne vous en servez pas toute l'année pour stériliser, il peut également servir de casserole grand format et tenir au chaud pour vos marchés de Noël. Alors, j'ai fait ceci pour vous montrer quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors, tout d'abord, j'ai un adoucisseur d'eau chez moi qui avait été, quand j'ai commencé la vidéo, mal réglé. Vous avez vu que j'ai même tâché ceci. Je n'ai pas assez rempli. Il n'y avait pas assez. Il ne faut pas faire de la stérilisation avec si peu d'aliments à l'intérieur. En fait, vous allez le louper. Et quand on va l'ouvrir, tout simplement, voilà, la stérilisation n'a pas pris. Et vous n'avez pas eu un bon système. Alors, regardez si je peux vous le montrer. Vous voyez, la première cause, c'est le manque de quantité à l'intérieur et évidemment, le joint qui est abîmé. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, ça, première chose à faire, ça ne coûte pratiquement rien. Recommandez un joint. Recommencez vos stérilisations. Et à force, vous verrez, si vous le faites mal dès le départ, vous réglerez ça immédiatement. Ça vous évitera bien des soucis. Mais la stérilisation, c'est utile. Ce n'est pas des sommes folles. Et ça permet de conserver et donc de changer vos manières de gérer vos déchets et de consommer. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée à la stérilisation. Tout ce que j'ai fait ici, je l'ai fait moi-même à la maison. Certains que j'ai loupés, je recommence. Voilà, ce n'est pas grave. Vous louperez au début. C'est tout à fait normal. Mais ça m'a permis vraiment d'apprendre cette méthode-là et de vous transmettre en tout cas ce que j'ai fait. Maintenant, vous avez vous-même des expériences. Laissez-les dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nouvelle vidéo tous les samedis matin vers 10h. Activez la cloche pour les notifications directes. Vos réseaux sociaux pour partager cette vidéo et aider des gens qui ont envie de consommer différemment. Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501